Et salut tout le monde ! Et salut tout le monde, c'est Tania ! On se retrouve sur Eden Eternal en compagnie de Yuko et Nym qui est en donjon. Bon, vous voyez, elle a changé encore de costume, mais ça lui va bien. Pardon, j'ai répondu un peu en gros. Elle a assez le matin. Elle a des ailes de papillons, je crois. Attendez un peu chez l'équipement. Elle a des ailes de papillons mystérieurs. Oh, ok. Alors on va battre des tortues. Voilà. Ce que je crois qu'on va faire, c'est que je vais faire une petite ellipse. Le temps de battre les tortues et de faire un peu la série de quêtes. Ou alors on va faire une petite ellipse le temps de battre les tortues. Et on se retrouve tout de suite après. Ah oui, une ellipse au début, c'est génial. Et on se retrouve pour une quête. Voilà, l'indice 2. Là, il faut qu'on récupère crème lumineuse de démons. Pour ce faire, il va nous falloir... Poussière lumineuse de démons qu'on trouve sur les esprits des bourbes et essence sombre. Alors, l'esprit des bourbes. Poussière lumineuse de démons, il en faut encore une. Et des essences sombres. Voilà. Et il nous faut encore... deux essences sombres je crois. Je crois que ça s'appelle comme ça. Pendant ce temps-là, en même temps, vous avez sûrement vu il y a trois objets ici qui étaient pas là la dernière fois. D'accord. Déjà, le nom du famille, c'est pour changer le nom. Je sais pas pourquoi j'ai acheté ça, mais... Peut-être que je l'avais... Enfin, je sais pas pourquoi je l'ai, en fait, mais... Voilà. Et Yuko s'est amélioré. T'es où Yuko ? T'es là. Ah, t'es là. Et... Elle a réussi à monter au niveau 65. Elle a réussi à monter le niveau 65. Voilà. Parce qu'il voulait faire ça, mais... Il a perdu 10% dans la bataille du World Bust de la dernière fois, parce qu'on est mort un peu tout le monde. Ok, je tente le 66. Je me souviens plus ce que je voulais... Ah oui, c'est ça. Donc, vous voyez, il y a la langue famille. Donc, ce que je propose, c'est de... Oui. Euh... Ce que je propose, c'est de proposer des noms de famille dans... Dans les commentaires. Euh... Je vais voir ce que je vais prendre pour le nom de famille, parce que pour le moment, son nom, c'est... La planète de Célestia. C'est pas... Ouais. C'est... C'est ça. C'est... C'est pas un nom, là. C'est... C'est... C'est ça. Euh... Sinon, ici, j'ai 4 éclats de météor du vent. Et une formule de boussole du vent. J'ai acheté... Euh... Athènes-Marie. Ici, au mon cas de coeur. Euh... C'est où, déjà ? Je me retrouve pas. Ah, ici. Orac Machine Athènes-Marie. Donc, euh... Voilà. Ah. Et sinon... Euh... Donc, ce qu'on va faire avec ça, c'est qu'on va les combiner. Si je mets la boussole ici. Donc, euh... J'ai besoin d'une boussole. Et donc, une clé de météor du vent. Ça va donner un météor du vent. Qui fait... Euh... Que si on clique droit dessus, ça... Euh... Donne une vitesse de déplacement plus 5%. Donc, je vais fusionner. Et je vais regarder son bâton. Euh... Wow. Un bâton de mots violet. Euh... Attaque physique plus 8200. Euh... Oui, ici, ça fait 8200 et puis Attaque magique plus 17900. Ok. Euh... Bah, du durable de débutant, ça, je sais pas c'est quoi. Niveau d'amélioration plus 6. Ok. Bon, en fait, il est hyper tuité. Et donc, euh... On va revenir au météor du vent. Euh... Si je le mets ici... Est-ce qu'on peut l'utiliser infiniment de fois? C'est juste que ça prend le temps de rechargement que 30 minutes. Euh... Faut que j'aille... Attends. Il me demande c'est quoi ma quête. Il faut que j'aille... Poussière, une noce de menthe et une essence de sombre. Deux poussières... Une... Deux... 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 Ah... Sondres... Euh... Donc. Je reviens encore... À ça. À la météor du vent. Vous voyez ici, j'ai la vitesse de déplacement plus 5% pendant une heure. Puis ça, dans 30 minutes, il va être fini de recharger. Puis je vais pouvoir le réutiliser. Ok. Ok, bon. Je vais essayer de faire la quête. Parce que je me suis aperçu que j'avais pas... Encore ça. Et voilà. J'ai réussi. Alors... Fusion. Et voilà. Ok, maintenant, il faut aller parler à Monument, à Chronique du Monument et à Construction du Monument. C'est bon. C'est bon. Hum... Lui, je parie que je vais vendre le succès bientôt. Hum... Construction. Oups. Et informer d'un immobilier de ma procuration. Hum... Maintenant, il faut que je batte des enchanteurs et des mon... Je vous mettrai de lien dans la description, pardon. J'ai réussi à aller plus vite de... Maintenant que Yuko est là. Enchanteur. Non, je sais. Les enchanteurs. Un chanteur c'est les noms rouges Ah voilà Alors Gino Gino Ah comme vous voyez, je me suis acheté des ailes Oui j'ai sûrement fait avant Mais euh C'est désolé que j'avais sur une autre personnage Puis je me suis dit que j'avais toujours un personnage Si vous voyez, il y a aussi... C'est ici. Elle... Oups. Elle devient... Deveille... Je dois dire ça. Verte. Et ça... Ça fait rien. Ça fait juste joli. Ok. Voilà. Ok. Euh... Moi aussi. C'est celle-là? Ou elle. Haha. Ok. Je sais. Je sais. Il est là. Oups. Ah. Voilà. Et Merida, elle est... Ok. D'accord. Ça, c'est marqué à Bourbe. Ok. Donc, on va faire un petit retour de l'arme. C'est plus rapide. Et... Je vais prendre celle-là. Et on est monté niveau 35. On est 35 et 30 clair. Hum... Et on va voir ce qu'on peut améliorer. Ça. Et c'est tout. Hum... Il y a des ailettes. Oups. J'avais pas vu qu'il faisait ça. On avait question, lui. Et oui. C'est un donjon. Et oui. Voilà. Je récupère ça. Et cette fois, c'est moi qui l'a pas dessus. Alors, je mets ça, si j'en ai besoin. Et j'ouvre ça et ça. Et j'ai reçu Run, Magique et Insolente et Run. Ah non. Ça, c'était un objet de quête. Récupérer clé. Il faut une pièce dentée antique. Hum... Ok. J'allais parler au Garcin Lame Junior. Peut-être que je vais savoir comment. Hum... Sinon... Qu'est-ce que j'ai pressé en plus suite ? Garcin Général plus 3 est pressé en plus 5 est pressé en plus. Donc, je vais prendre ça et je vais le mettre sur mes chaussures. Et voyons voir, c'est rendu au niveau 15 ce bâton. Hum, c'est bien. C'est bien, c'est bien. On va aller faire un donjon. Il est là. Il est ici. Et puis nous, on est là. Hum... Alors... On est arrivé ici. On va parler à... Comment on récupère clé magique ? Oh non, sérieux. Euh... Hum... Je crois... Ouais... Bon, c'est bon. D'abord, je vais utiliser ça. Ça m'a donné... Il y a 1 minute d'expé, pierre de sécurité, potion de manu... 3 et potion de santé. 3. Mais... Hum... 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 Il faut que j'aille... Chercher la... La... Clé. Youps. Et... Redemande. Donc, c'est l'élipse magique. Hum... J'ai été chercher la clé. On ne l'a plus d'ailleurs. Parce que... Parce qu'on me l'a rendu. Il faut l'être. Alors, il faut entrer dans... Simulacre. Wow ! Je ne sais pas ce que j'ai fait, mais ça a bougé. Voilà. Et on va faire le donjon. Et... Euh... Ah, voilà. Ça avait bougé un peu. D'accord. Donc, euh... On va faire le donjon et on va se laisser ensuite, d'après moi. T'es là ? Yuko ? Ah oui. Ok. Je ne vois pas. Est-ce que t'es en invisible ? Peut-être. Bon. Déc... Déc... Alors, euh... Pour le donjon, je vais me faire comme, euh... Yuko, ici présent. Il m'a proposé dans une vidéo. Euh... Une vidéo dans... En dessous d'une... Est-ce que dans les commentaires ? C'est assez intelligent, d'ailleurs. Pour combler les blancs. Et pour, euh... Pour... Un peu plus d'informations. Alors... Bon. T'as joué ? La carte. Ça ressemble à ça. Donc, on est ici. Euh... Il va falloir faire, euh... Ici, je crois, y'a des champigneries. Donc, quelque chose comme ça. Euh... Ouais. Ici, y'a des champigneries. Y'en a deux, là aussi. Euh... Euh... Ici, y'a des... Servants lémoniaques. Et des singes volants. Et voilà. Il est bugué, lui, non ? Ouais, un peu. Quand même. Erre. Euh... On avance un peu. On est rendu au champigneries. Donc, dans la courbe, ici. Et ça va assez vite avec Yuko, mais... Ils sont quand même assez... Durs à battre. Bah, durs. Lents. Surtout à battre. Euh... Quand vous êtes juste du même niveau. Mais... Du coup, y'a une niveau 65. Donc, euh... Ça arrête. Puis, ils sont 20 ans. Y'a hyper... Il est quand même chuté. Ok. Donc, on est devant le boss. Puis, je sais pas. Il a décidé d'assurer tout le monde en même temps. Euh... Non, non. Euh... Ok. Donc, lui. Ses compétences. Ses attaques sanguinaires. Recharges. L'attaque physique. Plus 67. Et 5% de dégâts causés. Deux fois de dégâts l'ennemi. Attaque rapide. Frappe la cible 3 fois. Et réjouissement. Deux secondes. Qui inflige 106 points de dégâts par seconde. À 6 mètres aventour. Puis, ça lui redonne... 2940... PV. Euh... S'il y a attaqué. Et... Alors, on a reçu un anneau. Un anneau. Deux anneaux. Non. Ah. Voilà. Et... C'est... Déjà fini. D'accord. Alors, on va se quitter là. J'espère que vous avez aimé cet épisode. Hésitez pas à liker, commenter et vous abonner à ma chaîne. Euh... À mon Facebook et mon Twitter. Alors, à passer voir la chaîne de Yuko. C'était Tania. À la prochaine.